Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai montré un peu de quoi a l'air le cabaret, c'est quoi le rythme un peu, etc. Évidemment, je ne pouvais pas le faire quand c'était moi qui réalisait le film, mais vous allez comprendre. Mais en gros, j'ai terminé le film une demi-heure après le début de la projection. Ça s'est... En fait, j'ai reçu de la musique d'un compositeur qui est ici au cabaret, j'ai reçu des effets sonores et j'ai reçu les effets spéciaux d'un jeune homme qui m'a aidé pour le film. Donc, dans la dernière heure, je dirais, j'ai tout assemblé ça et ça a vraiment permis au film d'exister et d'avoir un genre d'ambiance, un souffle et juste un air fini, même s'il est loin d'être fini. La réception a été très bonne, c'est vraiment chouette. Donc, pour nos accélérateurs, je vais mettre la version, justement, la version telle que présentée après 48 heures. Je vais la mettre dans notre salle de visionnement sur le site. Donc, ça va être chouette, vous allez pouvoir voir ça. Et voilà à quoi je dirais que dans un contexte de production comme un laboratoire comme ici, bien, c'est vraiment... Il faut que les astres s'alignent pour que ton film marche. Parce qu'en général, tout se passe très vite, tu y vas pas mal à l'instinct, puis il suffit qu'il y ait du mauvais temps au mauvais moment ou qu'un acteur fasse faux bon ou qu'il y ait un problème technique majeur pour que le film n'existe pas, finalement. Que ça soit un demi-film ou quelque chose qui était un essai, mais qui donne pas vraiment un film. Et là, je m'étais naïvement embarqué dans un truc super compliqué et j'ai eu de l'aide de gens formidables. J'ai eu une équipe vraiment dévouée. On a tourné, donc, lundi de... On a commencé vers 14h30. On a commencé à tourner. On a pris l'équipement une heure avant. Puis, on a terminé à 3h30 du matin sur la plage. Donc, ça vous donne une idée, là. Mais bon, si on commence à 14h30 puis on finit à 3h, c'est pas une si longue journée. Mais là, ici, tout le monde travaille sur plein de films. Donc, ça peut... Comment dire? Ça peut s'accumuler puis être fatigant. Mais la bonne humeur était au rendez-vous. Tout le monde était super dedans. Et voilà quoi. Ça a été ça, les conditions. Après ça, je suis rentré à la chambre. J'ai mis les images dans mon ordinateur. Heureusement que j'avais mon ordinateur pour être dans ma chambre et pouvoir dormir un peu. Quand j'avais des transferts, j'ai fait l'autosynchronisation du son et de l'image dans l'ordinateur. Et ça, ça prenait... L'ordinateur doit analyser les données pendant une quarantaine de minutes pour la quantité de matériel que j'avais. Donc, j'ai... Pendant les 40 minutes, je me couchais un peu. Je me relevais. Je démarrais un autre truc. Je me recouchais. Après ça, j'ai commencé le montage carrément, juste un peu... Juste voir un peu ce que j'avais, si tout était beau. J'ai dormi deux heures, puis je me suis levé. J'ai recommencé à monter un petit peu. Je suis allé ici au village pour finir dans le labo, dans le hangar. Pour ce qui est de la production du premier film, Zeitgeist, qu'on verra bien s'il mérite d'être dans la collection de Zeitgeist, peut-être pas. Mais en tout cas, du premier film que je tourne, En votre compagnie, c'est comme ça que ça se conclut. Et je suis très, 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 très content. Considérant le fait que j'apprivoise un nouveau gadget avec vous, je vous fais des vidéos, ça commence à devenir facile. Donc, ça m'encourage parce que je veux vraiment partager ces moments-là avec vous. Mais il faut absolument que ça reste super léger parce que sinon, ça nuit au travail. Et ce qui est important, c'est quand même les films. Donc, voilà. Je suis content de voir que la mécanique pourrait fonctionner. Je vous remercie encore d'être là, de nous soutenir. C'est vraiment précieux. Je pourrais faire une vidéo éventuellement où je détaillerais un peu comment on a mis votre argent à profit. Puis, ça fait vraiment une différence. Donc, merci beaucoup d'être là et à bientôt. Bye, bye!